Comme trois fois par semaine, Sonia, aide-soignante, se rend chez Maurice. L'homme souffre d'un début d'Alzheimer. Les aides à domicile employées par ce couple s'avèrent indispensables pour que Maurice puisse rester vivre à domicile. Elles sont sympas. Elles sont très sympas. C'est important de décharger et de dire « Oh mais ça fait rien, c'est cool, voilà, c'est bien. » Puis de temps en temps, ça fait du bien aussi de savoir qu'on nous comprend. Certains matins, Sonia ou l'une de ses consoeurs aide Maurice à se laver. Des aides à domicile viennent aussi pour faire le ménage dans la maison. Maurice est dépendant de cette aide, comme beaucoup de personnes âgées. Pourtant, le domaine professionnel en Bretagne souffre d'un manque de vocation. Ce que j'aime, c'est beaucoup le contact avec les personnes, le relationnel. Parfois, on est les seuls à venir dans la journée. Ils nous attendent et ils sont vraiment reconnaissants. Parfois, on a des petites fleurs. En Bretagne, le secteur est porteur. Pourtant, les organismes ont du mal à embaucher. En cause, l'image véhiculée par le métier, pas assez valorisante selon certains, les salaires bas et les temps partiels parfois subis. Mais la profession se renouvelle. La branche a fait un gros travail pour réduire et offrir une vraie qualité de travail. Notamment, aujourd'hui, on est quand même sur des emplois qui sont bien au-delà du mi-temps ou du trois-quarts temps. Globalement, la Bretagne est plus en difficulté que le reste du territoire français. Les organismes du secteur de l'aide à domicile mettent en place un site spécialisé pour trouver les emplois qui manquent à l'appel dans ce secteur porteur pour la région.